bien le bonjour à vous on continue avec la camomille noble et on va essayer d'évoquer donc les spécificités biochimiques de l'huile essentielle donc la camomille noble qu'on avait vu la dernière fois donc on a entamé tous les effets thérapeutiques de cette dernière aujourd'hui on va essayer de voir toute sa composition biochimique donc avant d'entamer cette composition biochimique j'essaye donc de vous expliquer un petit peu le chémotypage de l'huile essentielle donc chaque huile essentielle a son propre chémotype donc ce chémotype se refait au composé majoritaire de l'huile essentielle et chez la même espèce de plantes c'est à dire chez la même huile essentielle de la même espèce de plantes on trouve donc des chémotypes différents qui vont cibler plusieurs pathologies donc et plusieurs effets thérapeutiques concernant les les spécificités biochimiques donc la camomille est constituée principalement par trois familles biochimiques à savoir on à la famille des estères les angélas d'isobutile majoritairement et les angélas la famille des monotherpénales on a les pinocarbéoles la famille des cétones donc les pinocarbones ce qui est important de citer qu'il y a une relation très liée une relation très importante et une relation de corrélation entre la composition biochimique de l'huile essentielle et ses effets thérapeutiques et donc c'est disons ces effets thérapeutiques voilà en attendant de voir plus d'informations et de voir la posologie de voir aussi le mode d'administration de cette huile essentielle j'essaie de vous revoir pour une vidéo ultérieure et je vous dis à bientôt